Le premier échange avec le patronat est déjà le premier résultat pour le président du comité pour la transition et la restauration des institutions. Pour cet échange avec les chefs d'entreprise, Brice Clotaire au Ligging Emma a d'entrée de jeu fixé les bases de cette rencontre. Aujourd'hui, je vous annonce que sur la base de vos propositions, que je retiens prioritairement quatre pour l'instant, que nous allons dans l'immédiat concrétiser sous la supervision directe. Il s'agit de le règlement de la dette intérieure par la mise en place du club de Libreville. Même si par le passé, à la DGSS, nous avons enquêté sur le club de Libreville et qu'on a trouvé plusieurs irrégularités. Je le sais parce que j'étais enquêteur dessus. La restauration de la journée comptable du Trésor Pour mettre fin aux petites combines entre copains et coquins En sa qualité d'acteur économique majeur de notre pays, la Fédération des entreprises du Gabon a énuméré 13 propositions concrètes qui devraient guider son action. Et pour la première phase, quatre de ces mesures ont obtenu l'accord du président de transition pour application immédiate. L'appel systématique au système bancaire lorsqu'il s'agira de financer nos projets. Et enfin, quatre, la mise sous gestion du secteur privé, des deux caisses des providences sociales. Que sont la CNSS et la CNAMGS, enfin de mettre un terme à la souffrance de nos compatriotes. Au cœur de ces décisions, la lutte contre la précarité et les inégalités pour réduire la fracture sociale en République gabonaise. Les retraités vivent mal. Et je veux que ce soit effectif dès maintenant. Ces annonces de haute portée sociale ont reçu une standing ovation de toute l'assistance. Je suis pratique et pragmatique. Par conséquent, je veillerai personnellement à ce que les propositions de ce jour soient concrétisées. Pour le plus grand bien de nos compatriotes. 24 heures après son accession à la magistrature suprême, le président du Comité pour la transition et la restauration des institutions engrange ses premiers points conformément à sa vision politique pour le patriotisme économique et pour le peuple gabonais. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada